Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, écoute aujourd'hui on va voir ensemble comment je travaille mes phrases, d'accord, donc sur une vidéo j'avais fait, j'avais parlé du cycle des quintes, mes phrases j'ai travaillé pareil sur le cycle des quintes, ça veut dire qu'une fois que j'ai une phrase, je suis le cycle des quintes, comme ça, ça me permet de le travailler de manière à suivre l'harmonie qui revient le plus souvent, la suite d'accords qui revient le plus souvent, ok, donc je te rappelle, le cycle des quintes c'est, je te mettrai le cercle juste à côté pour que tu puisses voir, ok, pour que tu puisses avoir les notes, donc voilà ce que je fais, du coup, il y a une phrase que j'avais relevée, elle était sur la gamme de fa, et ça faisait un truc comme ça, donc voilà, ça faisait un truc comme ça, j'ai trouvé la phrase sympa, donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'après je travaille, la phrase que j'aime bien, j'ai travaillé dans toutes les tonalités, donc ce que j'ai fait, c'est qu'après j'ai suivi le cycle des quintes, donc là je l'avais en fa, donc je pars à partir de do, tu vois do, après donc c'est si bémol, ok, donc après je fais do, fa, si, do, fa, ah non, c'était fa, j'ai fait si bémol avant, donc normalement c'était fa, mais bon, je l'avais déjà fait en fa, puisque c'est dans cette tonalité que je l'ai relevé, donc do, fa, si bémol, mi bémol, voilà, et tu fais ça, ainsi de suite, sur toutes les notes du cycle des quintes, donc voilà comment moi je travaille mes phrases, comme ça, ça permet d'avoir, imaginons que j'ai une grille et que genre elle va super vite, le fait d'avoir déjà travaillé mes phrases dans le cycle des quintes, souvent c'est les mêmes accords qui reviennent et c'est souvent des progressions en fait du cycle des quintes, donc du coup je suis déjà prêt, tu vois, autant travailler tes phrases comme ça que de les travailler genre en suivant la gamme normale, tu vois, do, do dièse, ré, tu vois, parce que là au moins tu le travailles et c'est possible que tu vas l'utiliser dans ce sens-là en fait, dans le sens que tu travailles, alors que tu vas jamais tomber, enfin ça va être super rare, mais que genre sur trois grilles d'accords qui se suivent, tu vois, ça va être progressif en faisant do, do dièse, ré, ré dièse, tu vois, c'est super rare, tu vois, enfin moi j'ai jamais vu, en général ça fait plutôt 2, 5, 2, 5, 2, 5, ok, et ça c'est le cycle des quintes, tout simplement, ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésite pas en tout cas, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous où il y a les 8 conseils indispensables pour commencer le saxophone, en fait, en gros, je te montre toutes les étapes pour pouvoir commencer le saxophone, je te montre comment avoir un beau son, donc voilà, bon, si tu es déjà dans Saxpap, c'est pas la peine de cliquer, tu as déjà accès à tout ça, ton site de membre privé, ok, donc d'ici là les gars, prenez soin de vous, et nous on se voit dans une prochaine vidéo, ciao ciao !